C'est sûr qu'on a fait beaucoup, mais il reste à faire aussi. J'ai voulu t'en laisser. Ça aurait été facile pour moi de tout faire, mais je dis, t'auras rien eu. Il faut que tu justifies ton salaire, OK? Je vais t'en donner, là, tu sais, puis il y a des gens qui sont là. Le Centre de recherche de santé animale, c'est un beau projet de plusieurs dizaines de millions. On va être un pôle entre Trois-Rivières et Québec, là, en matière de santé animale. Il va... Si on avait deux, trois mois de plus, on aurait pu l'annoncer. Mais il appartient à toi, par exemple, de le réussir. Tu sais, je vais te dire, il faut que tu le réussisses. Je vais être très déçu si tu ne le réussis pas. Donc, je vais t'en mettre de la pression, OK? Je vais t'en mettre parce qu'elle est là. Mais je te le dis, il faut que tu le poursuives. Puis je te laisse les autres projets annoncés sur quoi tu vas travailler. Maintenant, mon attrait pour la politique. Qu'est-ce qui peut m'amener à la politique? Eh bien, c'est ça. C'est toutes ces années-là de bénévolat, de participation, de voir les gens. Puis à un moment donné, il arrive un moment où on se demande pourquoi on a tout fait ça. Bien, aujourd'hui, on a la réponse. Pourquoi j'ai fait ça? C'est ce qui m'a donné le goût de devenir conseiller municipal à Saint-Raymond. Et maintenant, avec l'opportunité que Michel m'a offerte, je ne pouvais pas refuser d'embarquer dans ce train-là, dans cette famille-là, qui s'en va du bon côté, qui s'en va vers l'avenir. Puis ça, c'était quelque chose qui a fait en sorte que je jouais fort dans ma décision de devenir, bien sûr, prochain député provincial dans Portneuf. Alors, au nom de tous les gens qui croient en moi, en notre avenir et en notre pouvoir d'avoir la possibilité de faire évoluer les choses dans notre magnifique région de Portneuf, au nom des habitants de Portneuf, jeunes et moins jeunes, je travaillerai pour vous et avec vous d'est en ouest, du nord au sud, de Portneuf pour Portneuf, avec Portneuf. Portneuf.